Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, à ce deuxième colloque pour une recherche scientifique responsable. Je tiens tout d'abord à remercier Francis Château-Rénaud, grâce auquel on est accueilli ici à l'EHESS, ainsi que Stéphanie Tavenot, son assistante. Je suis Kevin Jean, épidémiologiste au Conservatoire national des arts et métiers et président de l'association Science Citoyenne. Depuis plus de 15 ans, l'association Science Citoyenne oeuvre à une réappropriation citoyenne et démocratique des sciences, afin de les mettre au service des biens communs, et derrière l'idée qu'une science pour tous doit se faire avec tous. Les réflexions de l'association sur la notion de responsabilité dans la recherche scientifique ont été condensées en 2015, dans la rédaction d'un manifeste, et cette notion de responsabilité est un des piliers qui traversent l'ensemble des activités et programmes de l'association. Elle est présente au sein des quatre grands objectifs et programmes de l'association. Tout d'abord, réorienter la recherche, responsabiliser la recherche et l'expertise, renforcer le tiers secteur scientifique, et produire une analyse critique des technosciences. Certaines de nos thématiques de prédilection ont d'ailleurs largement été abordées lors du premier colloque de ce cycle, et je ne manquerai pas d'y revenir. Réorienter la recherche tout d'abord, notamment en questionnant les orientations des politiques de recherche à l'échelle nationale, et européenne. Avec d'autres, Science Citoyenne est convaincue qu'il faut refuser le diktat de la recherche, dont le seul but serait d'être le moteur de la croissance et de l'innovation. Or, comme l'ont discuté Thomas Lamarche et Francis Chateaureno lors du premier colloque, cet alignement de la recherche sur les exigences des marchés n'a cessé de s'amplifier depuis les années 2000, avec les effets délétères qu'on sait sur nos institutions de recherche, dont la mise en concurrence des chercheurs et des équipes, pour l'accès au financement. A l'opposé de cette vision, Science Citoyenne promeut des sciences visant à répondre aux défis sociétaux et environnementaux de notre époque. C'est pour cela que nous développons un plaidoyer pour la prise en compte des voix de la société civile dans la définition du prochain programme cadre de recherche et d'innovation européen. Concernant les moyens de prise en compte des attentes de la société civile, Sarah Aguitton a mis en garde contre les écueils des procédures participatives dans la gouvernance des sciences qui, si elles sont dévoyées, n'ont plus pour but que de contenir les oppositions ou de faire croire à une décision partagée, là où la décision a déjà été prise. Cette menace de détournement des procédures participatives est prise au sérieux par notre association qui, de longue date, s'attache à faire une analyse critique des différentes procédures participatives mises en place en France afin d'en tirer des bonnes pratiques. D'autre part, sur cette question, Science Citoyenne est également force de proposition puisqu'elle a développé une procédure clé en main, le dispositif des conventions de citoyens reposant sur la formation plurielle et contradictoire et la prise de position collective sur un sujet complexe de citoyens tirés au sort. Et que nous en faisons activement la promotion, que ce soit pour la définition des priorités de recherche à l'échelle européenne ou pour des questions scientifiques impliquant l'ensemble de la société comme récemment l'élargissement de l'obligation vaccinale. Deuxième de nos objectifs, responsabiliser la recherche et l'expertise. L'actualité récente l'a encore montré avec Karim Ben Ali, le chauffeur d'ArcelorMittal, dénoncer des pratiques portant atteinte à l'intérêt général peut trop souvent exposer à des représailles. Dans ce contexte, exercer sa responsabilité devient une vertu risquée. Et c'est pour protéger celles et ceux qui prennent ce risque que Science Citoyenne s'engage depuis plus de 10 ans dans la protection des lanceurs d'alerte. Notre expertise sur la question d'alerte nous a permis de réaliser un travail juridique conséquent qui a été repris entre autres dans les lois Blandin de 2013 et Sapin 2 de 2016, quoi qu'insuffisamment repris. Plus récemment, pour combler le manque à l'échelle nationale d'une haute autorité de l'expertise et de l'alerte, Science Citoyenne, conjointement à une vingtaine d'organisations, a initié la création d'une maison des lanceurs d'alerte qui aura pour objectif d'assurer un accompagnement sur les plans juridiques, médiatiques et psychologiques, en quelque sorte le refuge qui manque encore aux lanceurs d'alerte. Les avancées dans le domaine, toujours trop maigres mais bien réelles, ne doivent pas faire oublier qu'il ne faut jamais baisser la garde. Aujourd'hui, le projet de loi sur le secret des affaires porté par le gouvernement pourrait bien réduire à néant les efforts sur la question. En reposant sur une définition extrêmement vaste du secret d'affaires, cette loi risque bien de se transformer en arme de dissuasion contre tout type d'alerte. C'est pourquoi Science Citoyenne s'est mobilisée ces dernières semaines contre cette loi au sein du collectif Stop Secret des Affaires. Troisième objectif, donc renforcer le tiers secteur scientifique. Lors du précédent colloque, Jean-Baptiste Fresseuse a abordé le rôle de la production d'ignorance, volontaire ou non, comme moteur de décision publique conduisant à des nuisances sanitaires ou environnementales. Une des façons d'enrayer cette production d'ignorance est la meilleure prise en compte du tiers secteur scientifique, des savoirs experts ou profanes, des différentes parties prenantes d'une question. Un exemple qui me tient à cœur en tant qu'épidémiologiste est celui des études épidémiologiques à Fosse-sur-Mer, ville industrielle au portuaire soumise à un cocktail de pollution, qui à ce titre est éloquent. Là où des années d'études conduites par les autorités de santé étaient passées à côté du problème, l'étude Fosse-Hepcéale, qui a inclus les habitants, dès la définition de ces objectifs et de ces méthodes, a documenté un excès de maladies chroniques dans la population et a ainsi pallié la production institutionnelle de l'ignorance, des résultats qui ont été tout juste hier confirmés par une autre étude, l'étude Index. Dans le domaine de la recherche participative également, nous avons joué un rôle pionnier. Aujourd'hui, cela s'exprime entre autres par le rôle de coordinateur que Sciences Citoyennes joue aux côtés de l'ADEME, dans un dispositif qui réunit les financeurs, engagés dans la recherche participative ou intéressés pour s'y lancer. En animant ce dispositif de soutien à la recherche participative, unique à l'échelle française, Sciences Citoyennes vise à développer et structurer ce mode de coproduction des connaissances. Enfin, produire une analyse critique des technologies émergentes. Le débat sur les OGM dans les années 70 l'a montré. Il ne faut pas laisser les scientifiques et experts réguler eux-mêmes leur champ de recherche, car lorsqu'il s'agit d'anticiper des risques associés à une technologie, les scientifiques manquent cruellement d'imagination et restent bien souvent myopes face aux enjeux économiques, sociétaux ou écologiques de leur découverte. Aujourd'hui, cela est particulièrement criant dans deux domaines, la manipulation du vivant et la manipulation du climat. Et c'est particulièrement dans ces deux domaines que Sciences Citoyennes s'efforcent de produire une analyse critique des discours scientifiques triomphants, nous faisant miroiter des solutions technologiques aux problèmes de la faim dans le monde ou du réchauffement climatique. Sur ces aspects, la question de la responsabilité des chercheurs qui s'engagent dans ces voies de recherche discutables est bien sûr primordiable. Plus largement, ce travail d'analyse critique est pour l'association une façon d'illustrer par le concret l'ensemble des réflexions qu'elle développe et qui se rejoignent bien souvent dans ces controverses. Également un moyen de faire entendre un autre son de cloche que le discours dominant sur les miracles à venir de ces technologies à haut risque. Après ce tour d'horizon des activités de Sciences Citoyennes, il est temps de rentrer dans l'ordre du jour de ce deuxième colloque, mais juste avant cela, un tout petit mot sur le contexte social très fort dans lequel ce colloque a lieu. Même contexte de blocage pour une partie du moins de l'EHESS, donc l'autre site. Nous avons tenu à maintenir cette journée dans ce contexte de blocage, car nous pensons que ce qui va se discuter ici aujourd'hui au sujet de la recherche publique rentre très clairement en résonance avec ce qui est en train de se passer dans d'autres secteurs. Les logiques sont les mêmes. Court-termisme, mise en concurrence, logique de retour sur investissement, les raisons de la colère des chercheurs, des enseignants-chercheurs, et en particulier des plus précaires, fait ici écho à ce qui est vécu dans l'hôpital public ou encore le secteur ferroviaire. Car derrière la mise à mal du statut et des conditions de travail des cheminots ou des infirmières, c'est également une attaque en règle qui est menée contre leur institution et le service public qu'ils assurent. Ce qui est peut-être plus spécifique aux chercheuses et chercheurs, et cela a largement été discuté dans le premier colloque, c'est qu'on peut considérer qu'ils sont à la fois victimes, mais aussi complices de leur propre servitude. Et donc dans ce contexte, discuter et identifier le champ des responsabilités de chacun est une première étape indispensable pour pouvoir ensuite imaginer des voies à explorer. Je vous remercie. Merci Kevin. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Anthony Laurent, je suis rédacteur en chef d'un site d'information et de réflexion critique participative sur les sciences qui s'appelle le science critique. Et je suis là surtout aujourd'hui pour jouer le rôle d'animateur, en tout cas de modérateur. La journée en effet s'annonce riche avec une quinzaine... Vous m'entendez ? Je parle trop fort. Ça va là ? D'accord, ok. Donc il y aura une quinzaine d'interventions aujourd'hui qui vont nous amener jusqu'à 17h30. Alors pour rappel, pour celles et ceux qui n'étaient pas là au premier colloque en avril, c'est la deuxième journée d'une série de trois colloques que l'association Science Citoyenne organise sur le thème de la recherche scientifique responsable. Et la première journée portait sur la responsabilité, surtout l'irresponsabilité des institutions. Alors aujourd'hui, le thème surtout d'aujourd'hui sera la responsabilité individuelle, personnelle des chercheurs. avant la troisième et dernière journée qui aura lieu le 13 septembre ici même sur les contre-modèles possibles pour une recherche scientifique responsable. Voilà pour le contexte pour ces trois colloques. En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui donc sur la responsabilité du chercheur, on va aborder aujourd'hui deux grandes problématiques. La première qui nous occupera ce matin et donc la seconde toute l'après-midi. La première problématique de ce matin est la suivante. Les chercheurs ont-ils une responsabilité personnelle ? Elles assument-ils ? Et cet après-midi, la question sera quel choix s'offre aux chercheurs ?